des relations internationales. Bonsoir Barka et merci d'être avec nous. Bonsoir Alain. On va d'abord commencer par le rappel à Dieu d'Ibrahima Diyahabi. Vous avez eu à être son directeur de publication à l'Observateur. Quel est le témoignage que vous pouvez aujourd'hui faire sur l'œuvre ? Ibrahima Diyahabi, je l'ai connu effectivement quand j'ai pris le règne de l'Observateur. Il était venu là-bas en stage d'immersion pour un projet qu'il devait porter pour notre groupe. C'est après que j'ai vu qu'il était d'abord très diplômé, surdiplômé même par rapport à la moyenne. Je lui ai demandé de ne pas se contenter du stage et que j'avais besoin de bras et qu'il vienne donner un appui à la rédaction de l'Observateur. Ce qu'il avait fait avec une grande disponibilité, je retiens de l'homme quelqu'un de très courtois, de très humble et nous avons une pensée très émue pour sa famille à qui nous adressons nos condoléances les plus sincères et nous prions à l'âge de tout puissant, maître de nos desseins, qui l'accueillit dans son paradis. Amin. Jatidiane, vous l'avez côtoyé ? Oui, je l'ai souvent croisé, disons, sur les escaliers de la RFM quand il était à l'Observateur. Ce que je retiens de l'homme, c'est un homme courtois, posé, très calme, qui avait tout le temps de sourire. Donc, c'est une mauvaise nouvelle qui est tombée ce matin. Donc, au petit matin, quand on faisait RFM matin, on en était informé. On a été informé, disons, du décès d'Ebirah Madiakabi. C'est vrai, sur le coup, voilà, c'était difficile à avaler, mais avec le temps, on a dit que ça devait arriver. Donc, nous en profitons en tout cas pour présenter toutes nos condoléances à sa famille et qui le posent en paix. Merci, Amin. On en revient à ce que je disais en début d'émission, déjà à la manifestation de Nyonlang, Nyonbeng, de cet après-midi. On a vu que durant ces derniers jours, le collectif a réussi à enrôler certains responsables de l'opposition. Est-ce qu'aujourd'hui, cela ne risque pas de décrédibiliser leur combat ? Je ne pense pas. On assiste à une dynamique assez intéressante. D'habitude, ce sont les partis d'opposition qui embarquaient les mouvements citoyens ou bien les syndicats dans leur lutte. Ici, on a plutôt l'inverse. On est parti d'un collectif centré autour des questions sur la problématique de l'électricité qui ont muté pour maintenant fédérer et les syndicats et maintenant les partis politiques. Cela veut dire beaucoup de choses sur l'état de notre démocratie. D'abord, les partis politiques traditionnels, après la victoire de Macky Sall, sont sortis un peu déboussolés de l'épreuve très dure de la présidentielle qui ont vu Macky Sall l'emporter au premier tour. L'opposition a reçu un coup assez sévère. C'est une opposition qui se cherche, qui se bat avec les moyens du bord et du coup qui a été un peu débordée sur ses flancs par certains activistes, par certains animateurs de collectifs. Mais ils sont en train de reprendre la main. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour la démocratie que l'opposition se réveille parce qu'un pays qui a des standards internationaux ou bien qui veut se targuer d'être une démocratie modèle, c'est un pays qui doit se targuer d'avoir une opposition forte. Et à ce sujet, une des anomalies de notre démocratie, c'est que personne ne comprend, au fond, qu'un leader comme Guy-Marie Sagan reste en prison. Cela n'a aucun sens. On a l'impression plutôt que ce monsieur fait face à une sorte de vengeance d'Etat un peu mesquite parce que simplement il a tourné en bourrique le dispositif de surveillance avec 4 ou 5 activistes. Il est parvenu à atteindre les grilles de la présidence de la République et qu'on le fait payer pour ça. Et qu'on l'emprisonne pour ça depuis tout ce temps. Et je vous dis, politiquement, je ne vois pas qu'est-ce que le pouvoir gagne à maintenir ce monsieur dans les liens de la détention. Et aussi, ils sont en train de lui tailler même un costume de leader. Bientôt, vous verrez dans peu de temps des organisations internationales s'émouvoir à juste raison du sort de Guy-Marie Sagan qui vont lui décerner des prix. Ce qu'on voit de plus en plus, en fait, ce sont des activistes qui sont devant la scène. Alors qu'en amont, peut-être qu'on s'attendait à voir des responsables de l'opposition être là pour porter la voix du peuple. Mais ce sont les activistes qui semblent ravir la bataille. Oui, parce que Guy-Marie Sagan a une trajectoire assez intéressante. C'est quelqu'un qui a connu les mouvements Troutkis. Et les Troutkis, par essence, c'est des gens qui sont spécialisés dans le d'abordement des mouvements classiques. Il a compris qu'il y avait un boulevard devant lui. Il s'est engouffré dans ça, en faisant beaucoup d'activisme et même en faisant des coups médiatiques. Chaque fois que Guy-Marie Sagan a été arrêté, il l'a fait devant des caméras de télévision, un peu pour crier son indignation. Et ça a fini par paier son avant-dernier emprisonnement. Quand il est sorti, on a vu que c'était un autre homme qui était très recherché dans les médias. On se souvient de son passage sur Djakarlo où il a carrément explosé l'antenne. Et là, quand Guy-Marie Sagan va ressortir encore de cette épreuve, ce sera encore un costume de leader de plus. Donc il devra, à sa sortie, peut-être même remercier le président Macky Sall de lui tailler un vrai costume maintenant de leader et d'opposant crédible. Alors, quelle interprétation faites-vous, disons, de son cas qui est instruit alors qu'il s'agit d'un cas de flagrant délit qu'on pouvait tout de suite et maintenant juger et peut-être l'emprisonner pour quelque chose ou même le libérer. Mais le fait que cela soit en instruction, certains pensent qu'il y a, disons, de la politique derrière. Très clairement, Guy-Marie Sagan est presque traité comme un délinquant de droit commun. Alors que c'est un activiste, c'est un homme politique qui s'est engagé dans un combat, à mon sens, légitime et noble. Ce à quoi on assiste, c'est une sorte d'acharnement judiciaire. On le punit plus pour avoir déjoué la surveillance qui devait être de mise pour qu'il ne puisse pas s'approcher du sein des saints qui est le palais présidentiel plutôt que par le fait qu'il avait quoi ? Si vous regardez sur la vidéo de protestation, il n'y avait pas plus de 15 types autour de Guy-Marie Sagan. Donc on a plutôt l'impression qu'on a affaire à un individu qui fait les frais d'une vengeance d'État alors que le fait d'avoir déjoué le dispositif de surveillance, il y a des services compétents qui ont failli. Ce n'est pas la faute, je pense, de Guy-Marie Sagan. C'est indigne du niveau où on veut élever la démocratie sénégalaise que Guy-Marie Sagan passe encore des jours de plus en prison. Tellement vrai que ceux-là avec qui il avait été arrêté ont été tous libertés. Absolument. Il reste lui. Donc on a une impression d'acharnement inutile contre un père de famille. Alors, on fait un tour en Guinée-Bissau où vous y étiez encore une fois parce que vous avez pris part à la première partie de l'élection présidentielle, le second tour qui a été effectué et Omaro Sisoko Mbalo qui a été élu comme président de la Guinée-Bissau. Omaro, surnommé le général, le général a-t-il déjoué les calculs ? Oui, Omaro Sisoko Mbalo a déjoué beaucoup de calculs et je pense qu'en politique, il y a toujours des erreurs qui se pékashent et la première erreur en politique consiste à sous-estimer un adversaire. Je pense que le camp d'en face, le camp du PIGC, avec Domingo Chimos Pereira, DSP, qui a eu 40% et Omaro Sisoko Mbalo, 27%, pensait que l'affaire était pliée, que le jeu était fait et que Sisoko Mbalo ne pourrait pas faire une remontada. Comme les sportifs. Comme j'ai en face de moi, cher Pidiane, j'utilise une métaphore sportive. Alors, ils se sont trompés sur plusieurs choses. D'abord, moi, je pense que Sisoko Mbalo a fait le remake de l'élection de Makisal en 2012. Et même sur le plan symbolique, Makisal avait 26% au premier tour, derrière Ablay Wad qui avait quelque chose comme 33%. Et Sisoko Mbalo a eu 27%. Il n'y a eu qu'un seul point d'écart. Et moi, ce que j'avais observé chez l'homme, c'est que même au premier tour, Sisoko ne doutait de rien. Alors, pourquoi il était sûr qu'il pouvait gagner ? C'est parce que, peu de gens le savent, Oumar Sisoko Mbalo est quasiment, quasiment un membre fondateur de l'APR de Makisal. D'accord. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître. Il était là. Ce qui lui fait dire que Makisal, c'est son frère. Les liens dépassent l'entendement. Moi, hors entretien, Oumar Sisoko Mbalo m'a cité dans l'ordre les noms des trois enfants de Makisal en me disant qu'il l'appelle tonton. Donc, il ne s'en cache presque pas. C'est des choses qui étaient là, que peut-être le grand public ne connaissait pas. Mais Oumar Sisoko Mbalo, en 2012, en 2011, était là. Il a assisté à la naissance de l'APR. Il en a été un des stratèges de l'ombre. Il a été un des bailleurs de l'APR. Il est allé chercher ses petits moyens pour aider celui qu'il appelle son grand frère Makisal. Alors, si vous avez un homme comme cela, qui a déjà assisté à une élection au Sénégal, mais le fait d'aller à ce Guinée-Bissau, c'est une sorte de répétition pour lui. Lui, il était sûr que les 27% n'étaient pas handicap. Parce qu'il a fait quoi ? Exactement ce qu'a fait Makisal, chercher le maximum d'alliances. Et pour la Guinée-Bissau, ce n'était pas très difficile parce que Domingo Simos Pereira était en guerre ou en froid avec la plupart des autres candidats de poids. A commencer par celui qui est arrivé 3e, Nuno Nabyam, qui non seulement avait 13% de l'électorat, mais était un peu le candidat de la hiérarchie militaire des balantes, qui est une réalité tangible, incontournable en Guinée-Bissau. S'ils sont à négocier avec une partie de la hiérarchie militaire balante dans les coulisses par le biais de Nuno Nabyam parce que ce sont les balantes qui sont généralement les détenteurs du pouvoir militaire et qui sont les éléments perturbateurs qui peuvent renverser un régime. Il avait le soutien très fort du président qui s'est senti humilié, qui n'est que 4e, Jomov. Et les parents de Jomov dans le Cachou ont tous voté à fond pour Sissoko Mbalo. Alors, il y a une autre alliance aussi qui a été très, très, très importante pour lui. C'est l'alliance avec les mandengues, l'électorat mandengue. S'il y a des réalités sociologiques en Guinée-Bissau, Oumar Sissoko Mbalo connaît très bien la sociopolitique de son pays. Derrière ses airs de farfelu, avec son keffier palestinien, il envoyait des messages. Parce qu'il y a toute une histoire avec les couvre-chefs en Guinée-Bissau. Quand Oumar Yala cherchait à se faire adouber par l'électorat balante, il avait son bonnet rouge. Pour un Sénégalais moyen qui ne connaît pas l'histoire de la Guinée-Bissau, ça pouvait paraître assez insolite. Or, c'est le bonnet des initiés balantes et c'était un appel du pied à l'électorat balante. Sissoko Mbalo a joué sur le keffier en envoyant un message aux musulmans, donc mandengue et paul, et ça a fini par payer. Ça peut paraître une stratégie dangereuse qui peut diviser le pays sur des bases communautaristes, mais il l'a exploité cyniquement et ça lui a servi. On a vu également que durant la campagne présidentielle en Guinée-Bissau, il avait dit qu'il allait mener la vie dure aux narcotrafiquants. Est-ce que vous pensez que ce combat peut être gagné ? En tout cas, il l'a répété à volonté. D'abord, je pense que par souci de se démarquer de ceux qui sont accusés de tremper dans ce trafic à Bissau et ils sont très très nombreux au sein de la classe politique. En tout cas, c'est un dossier très compliqué parce qu'il y a eu énormément d'assassinants à Bissau au sein de la classe politique et de règlements de comptes dont les deux sources sont liées à ce narcotrafic. Maintenant, comme il est militaire, il veut, un, prouver que c'est un homme de poids, qu'il peut tenir les rênes du pays avec fermeté, et qu'il est déterminé à lutter contre ce fléau parce que aussi, la communauté internationale surveille de très près le trafic de drogue qui accourt en Guinée-Bissau. Au niveau des îles, à Bijagos ? Exactement. Dans les îles Bijagos, un peu partout, la Guinée-Bissau est devenue une plaque tournante et il doit donner des gages à la communauté internationale pour aussi que le pays puisse démarquer de cette réputation sulfureuse qui cache la réalité des choses. Quand on part dans les rues de Bissau, on a l'impression qu'on va ramasser une balle à chaque coin de rue, alors que moi, je me suis toujours plus senti en sécurité à Bissau qu'à Agnari-Italie, par exemple. Donc, le pays souffre de cette image de narco-État, d'assassinat, etc. Alors que la grande majorité de la population est extrêmement pacifique. Alors, sur le plan géostratégique, on sait déjà qu'il y a des sens problématiques de la Casamance avec le mouvement de force démocratique, la Réunion qui sévit dans ce pays, plutôt que dans cette localité. Depuis plusieurs années, on a sent une certaine accalmie. Avoir un chef d'État comme Mbalo, qui est véritablement très proche de Makissal, est-ce que cela peut davantage aider à sécuriser la frontière et peut-être à faire les négociations nécessaires pour une paix définitive en Casamance ? Absolument. Il y a deux faits majeurs qui seront portés quand même au crédit du président Makissal. C'est le fait d'avoir aidé à installer un régime ami en Gambie avec le président Barrault, qui est en train de beaucoup l'aider pour lutter contre l'influence du MFDC, qui avait le gîte et le couvert là-bas avec Salif Sadio, sous le règne de Yahya Djamé. Maintenant, on a une prise à revers du MFDC, où on risque d'avoir une prise à revers du MFDC à Bissau, parce que le camp de Kassolol, qui est dirigé par un autre chef rebelle, connu, César Atoutbadiat, ce n'est pas une très bonne nouvelle pour les rebelles de Kassolol que quelqu'un comme Sissokhombalo soit au pouvoir à Bissau. Alors, jusque-là, il y a eu une accalmie, parce que quand il y a eu les événements de Bofa Boyot, où on était là-bas, où on était partis à un reportage là-bas, déjà l'armée avait envoyé un signal fort à César Atoutbadiat en bombardant ses positions depuis la Casamance. Parce que l'armée sénégalaise est montée en puissance, c'est dotée d'une puissance de feu assez impressionnante. Je pense qu'une bonne partie maintenant des rebelles du MFDC ne cherchent plus le combat frontal. Alors, ça ne veut pas dire que maintenant qu'ils sont pris entre deux ou trois feux, qu'il faut relancer les oscilités. Je pense que la paix est dans une bonne dynamique. Mais bon, si on a des atouts comme des présidents amis, je pense que ça peut aider à consolider la paix et que ça fera réfléchir davantage certains chefs rebelles de ne pas s'engager dans une voie très périlleuse. Alors, il y a quelque chose qui m'interpelle également. Le président Sissouro qui a commencé à effectuer des visites alors qu'il n'a pas encore prêté serment. Comment faudrait-il comprendre cette façon de faire ? Ça montre encore que le bonob est très très malin. Le président Sissouro est très malin. Il est en train de mettre le PIGC devant le fait accompli. Et l'une des visites les plus importantes hormis la visite effectuée ici au Sénégal chez son ami Makissal, c'est surtout chez le président Bouhari qui est quand même le patron de facto de la CDAO avec sa puissance militaire et sa puissance économique. C'est une façon de dacter sa victoire puisqu'il y a un contentieux qui traîne. Le PIGC a introduit un recours pour essayer de contester les résultats. Et ça peut même aller beaucoup plus loin que ça. Il y a des manœuvres souterraines parce que ce qu'il ne faut pas oublier c'est qu'une partie des gens les plus radicaux au sein du PIGC avale très très durement la pilule Sissouro-Ballon. Et le pays n'est pas à l'abri de certains soubresauts si la communauté internationale ou bien si on ne surveille pas de très près ce qui se passe dans ce pays parce qu'il y a de très très gros enjeux liés autour de son élection qui n'est pas forcément vu d'un bon oeil partout. Avant de vous laisser vous passer à la page sport, j'aimerais aussi savoir est-ce qu'il se pourrait que le président Sissouro rende visite à Alpha Condé peut-être pour appuyer les tensions ? Il a dit au cours de l'entretien qu'il a eu la mobilité de Macordé qui a été repris par BBC et RFI que ce n'est pas rien. Oui, enfin on remercie Dieu d'avoir eu cette petite exclusivité. C'est l'intrigole exclusivité. Je pense que les deux hommes se connaissent très bien. Ils se sont surtout connus au Burkina il y a très longtemps chez Blaise Compaoré. Il y a une dimension personnelle dans le contentieux qui les oppose. Et Mbalo en veut surtout à Condé du fait que quand il était premier ministre du président Jomov et que le président Alpha Condé était désigné médiateur de l'insoluble crise bissao-guinéenne il pense que Alpha Condé lui a savonné la planche et qu'il a tout fait pour favoriser son départ de la prépature. Mais je pense que c'est un homme pragmatique et il est obligé de négocier ou bien de discuter avec Alpha Condé que je pense que les bisbis entre les deux individus ne faut pas déteindre sur les relations entre les deux pays. Merci beaucoup. Barcaba spécialiste des relations internationales. Tout de suite la passe. Je disais au début également de l'émission pour le Sargal finalement on a eu d'être ? Pas encore. Pas encore. C'est vrai que c'était prévu au lendemain du Sacre de Sardin Mané en tant que meilleur joueur du football africain mais malheureusement cela ne s'est pas fait pour des raisons disons administratives avec ce qu'il y a comme difficulté au niveau de vote qui n'a pas été signalé à temps du côté de Tunis. D'après dans tout quoi ceux-là qui ont tenté d'organiser la chose c'est la seule disons raison de l'absence de Sardin Mané donc de la non-présence plutôt de Sardin Mané et qu'ils sont en train en tout cas de négocier pour trouver une autre date afin donc de tenir l'événement qui leur tient vraiment à cœur. Très bien. Et on passe à l'agenda sport. Alors le foot le sport roi avec le championnat sénégalais qui va entamer donc demain sa cinquième journée à suivre donc la rencontre devant mettre prise Dakar Sacré-Cœur 5 et beau classement à Djambar de Salic qui occupe la quatrième place certainement en duel entre académiciens puisque ce sont des centres de formation donc de football. Autre rencontre prévue donc demain à partir de César avec certainement la complicité donc de la régie au stade de Mbao l'union sportive de Gorée qui va jouer donc contre le giraffe de Dakar c'est un classique donc du championnat sénégalais au stade Caroline Fay de Mour c'est le stade de Mour qui va offrir son hospitalité à l'équipe du Niam Bordeaux-Grab au stade Ibrahima Fay plutôt Ibrahima Boyan de Gédiouaï à Estouane qui va en découdre avec Témy FC donc certainement un match très intéressant puisque ces deux équipes occupent donc la place de leader avec chacune 10 points dans l'escarcelle donc certainement l'équipe qui va remporter cette partie va continuer à occuper seule la première place donc au placement de la ligue en sénégalaise autre rencontre comme vous voyez au niveau de la Régie au stade de la Dior de Thies SNAPS Excellence de Thies qui accueille à 18h Niaritali pour la suite des rencontres dimanche au stade à l'Institut de Ziegenchor contre Mour Petite Côte au stade Alassane Djigo de Bikin à 17h toujours ce dimanche Ice Bikin joue contre l'équipe de Génération 4 on enchaîne avec la Ligue 2 avec disons deux rencontres prévues déjà demain au stade Alassane Djigo à 15h30 Renaissance contre Dakar Universi Club autre rencontre au stade de la Dior de Thies à 16h toujours donc demain amitié FC contre l'Union Sportive de Wacom les autres rencontres sont prévues pour le dimanche et certainement avec la Régie vous voyez donc à l'image le calendrier des autres rencontres de cette 5ème journée de la Ligue 2 qui sera clôturée donc lundi au stade Caroline Fait-de-Bour à 16h30 Côte-Major qui occupe la place de l'Ideur qui va accueillir la Ligue 5 rapidement en France nous parlons donc la 20ème journée à l'instant donc ça se joue entre Rennes et l'Olympique de Marseille donc Rennes qui est à l'assaut de Marseille pour essayer de le chipper donc cette 2ème place au classement le match qui se déroule donc actuellement 5 points séparent donc les 2 formations quelle que soit donc lui sur la rencontre l'Olympique de Marseille continuera toujours à rester à la 2ème place du classement les autres rencontres donc sont prévues demain samedi mais on va surtout retenir la sortie du leader le Paris Saint-Germain prévu dimanche prochain donc à partir de 21h le PSG qui va en découvrir avec l'Aïs Monaco qui commence petit à petit donc à redresser la pente et puis nous allons terminer avec le championnat anglais c'est la 22ème journée depuis 21h donc chez Fildo United qui joue contre le Stam United demain pour la suite des rencontres on va surtout retenir cette bataille entre Guillaume entre Tottenham 6ème au classement et Liverpool de Sadio Mane qui occupe seule la place de leader Arsenal donc plus sur Tottenham qui va jouer sans son maitronome son buteur Harry Kane son capitaine qui est blessé et qui est indisponible donc pour quelques mois jusqu'au mois d'affaires donc il ne sera pas opérationnel donc sans doute une grosse perte pour l'équipe de Tottenham qui aura donc un match très difficile face à Liverpool de Sadio Mane qui est actuellement devant un peuple donc c'est l'essentiel des actualités sportives de ce week-end Merci beaucoup chère Hattidiane Diagne nous retrouvons Aïsotopaye et c'est juste après ceci le tourisme local on va voir aujourd'hui quelle partie du pays on va découvrir ou quelle autre astuce ce sera certainement avec Aïsotopaye bonsoir Aïsotopaye bonsoir bonsoir Ram bonsoir Barka Barkaba est-ce qu'il vous est arrivé de prendre un carabine ? oui moi je suis un enfant de Djamoguen Djaksao et la dernière fois si j'avais pas fait si j'avais été viré en classe de CM2 je serais apprenti carabine c'était un des métiers dont je rêvais quand j'étais gosse apprenti carabine quand même Aïsotopaye je ne parle pas si si ça fait quand même ça fait quand même longtemps que je n'ai pas pris de carabine je le prenais pour aller à Sandaga et même quelques fois avec Barka on y allait à Sandaga tu te rappelles quand on habitait la cité police voilà donc ce soir ce que je vais vous présenter chers téléspectateurs c'est un bus c'est un bus qui avant était un car pour les marchandises donc il est venu d'Europe entre 1975 et 1976 et maintenant c'est un symbole c'est un symbole du transport interurbain il peut être bleu jaune gribouillé avec voilà quelques mots bismillahirrahmanirrahim ou voilà Barka Sengbamba Sengbaba Karsi il fait partie du décor du transport interurbain moi j'ai fait une petite balade en carabine vers le camp la Dior regardez chers téléspectateurs chers téléspectateurs des souvenirs pour quelqu'un pour certains et pour d'autres ce sera la routine ils sont colorés des tapas à l'oeil tout un symbole des icônes ils sillonnent Dakar et environ et ce depuis les années 70 il n'y a plus beaucoup de carapides comme avant il n'y en a plus ils vont tous devenir des tatas c'est dommage mais c'est ainsi ils font partie de l'histoire du Sénégal c'est dépassé c'est fini c'est beau c'est décoratif et c'est représentatif mais il faut passer à autre chose nous sommes d'accord mais je demande à Jusundur de m'acheter un bif c'est mon ami le chauffeur partie intégrante du carapide ça c'est un coup sûr et que dirent les apprentis nous sommes les apprentis nous sommes les patrons les marchandises nous nous occupons des clients et de l'argent pour le partager avec les chauffeurs une fois l'argent encaissé nous mettons du gasoil nous mettons de côté l'argent du dîner mais également nous payons les garagistes s'ils disparaissent Abdoulaye Fahle lui sera nostalgique de ses oeuvres d'art sur le plan culturel le carapide représentait beaucoup de choses j'ai vu un carapide que l'on conduisait à Paris c'était une émission culturelle le carapide voire partout le Sénégal avec le sang et même s'ils arrivaient à disparaître un jour Abdoulaye Fahle lui sera toujours là pour faire de la récup et refaire des carapides en miniature c'était vraiment sérieux t'avais une balade une balade entre je suis restée peut-être 10 secondes dans le carapide histoire de dire j'ai fait une petite balade entre la Dior et Sandaga est-ce que tu sais l'expression techchibrik damele techbrik techchibrik moi ça veut dire nark non tu n'as pas une bonne balle techchibrik ça veut dire écrasse le ton pied sur l'accélérateur et fonce mais non s'il fonçait parce que moi les pédales que j'ai vues il y avait des trous et à un moment je me suis dit ça a tout fait vite de descente parce que là c'est pas sûr et l'expression diapal timbaï diapal timbaï moi il langue t'es faustique exactement toi aussi je prenais le carapide là c'est bon là tu as passé le test il y a même un clip de Youssou Nour où on voit un carapide sauf que celui que j'ai vu dans ce clip est différent je sais là c'est gris bouillé donc il y a plein de genre fer d'accord voilà donc c'était le carapide que je vous ai proposé moi je l'appelle l'arbre apala parce qu'on y voit du tout si vous voulez savoir ce qui se passe dans le Sénégal aller dans un carapide dans les fauteuils les Versailles c'est comme ça qu'on les appelle voilà et voilà des amitiés sinon des disputes éclatent entre apprentis et clients et la solidarité certains faits même le ticket bah oui perd le ticket 50 francs tu verras un passager qui n'a que 25 et finalement qui va réussir à convaincre l'apprenti de l'amener quelque part et voilà c'est ça le Sénégal et voilà c'est du tout et c'est tout pour finir sur ça de ne pas entrer dans le carapide le plus dangereux du Sénégal c'est le carapide de Samba Laoube il y a une expression dit ça veut dire ça veut dire qu'on est mal barré on est mal barré mais bon voilà donc c'est c'est le carapide je connais tout ça parce que je te dis que j'ai failli être apprenti carapide c'était mon métier je t'ai décidé prenez le carapide avec moi s'il te plaît voilà donc juste pour juste pour juste rappeler que voilà il est présent le carapide au musée de Paris à une exposition permanente pour vous dire tout ce que cela représente et j'espère que le petit reportage que j'ai fait vous a plu je vous souhaite un excellent week-end on se dit à vendredi prochain chers téléspectateurs essayons de faire un tour en carapide pourquoi pas ce serait bien ce serait bien qu'on ait une caméra mais qui va conduire le carapide Barca moi Barca il y aura Shérifia comme apprenti il n'y a pas de souci et Da Silva sera le rabatteur le coxeur le coxeur merci merci